Transports à Abidjan, des syndicats demandent aux autorités de mettre fin à la concurrence déloyale des VTC. Canal Ivoire, roi de la diversité. Des syndicats du secteur du transport urbain demandent aux autorités ivoiriennes de mettre fin à la concurrence déloyale que des VTC, véhicules de transport avec chauffeur, font au taxi compteur. Et ce, en faisant respecter le décret 2021-860 du 15 décembre 2021, portant réglementation des transports publics, particuliers des personnes. Ils ont invité, mercredi 21 août, les journalistes à une conférence de presse à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau, prise d'assaut par de nombreux chauffeurs de taxi à l'initiative du syndicat des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire en abrégé SICPRUSSI pour dénoncer la non-application du dit décret depuis trois ans. Même la relance faite en juillet dernier par le ministère du transport n'a pas amélioré la situation, maintenant un désordre dans le milieu du transport. Désordre caractérisé entre autres par la violation de l'article 35 du décret du 15 décembre 2021 qui stipule qu'il est formellement interdit aux VTC de stationner ou de circuler sur la voie publique à la recherche de voyageurs ou clients. L.A. Gassidi Kikonate, président du CIPPRUSSI et quatre autres responsables d'autres syndicats estiment qu'il est temps d'assainir le milieu. Ils invitent les VTC à respecter leur cahier de charge. Sinon que les autorités, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, passent à la répression. Ils projettent d'oeuvrer eux-mêmes à l'assainissement de leur milieu. Le président de la République de Côte d'Ivoire, sa signature doit être respectée. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, nous ne sommes pas dans les pays voisins. Par problème de personnes, les pays d'à côté à côté, nos taxis n'existent plus dans les pays des sous-régions de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous avons décidé ? Nous avons dit que nous ne pouvons pas accepter que notre pays, précisément Abidjan, nous avons décidé de mettre de l'ordre avec quatre organisations et les différents acteurs et les mutualistes. On a fait brassage, on a fait meser pieds, on est revenu vers les patrons pour les faire comprendre que le VTC doit respecter sa plateforme. Uber doit respecter sa plateforme. Yangou doit respecter sa plateforme. Le taxi compteur ne peut pas mourir. Tout en remerciant le chef de l'État pour le décret, le ministère du Transport pour avoir appelé au respect de ce décret et tout en félicitant la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan, la Matka, pour les dispositions qui permettent aux taxis-compteurs d'atténuer leurs difficultés, ils ont invité propriétaires et chauffeurs de taxis à l'Union pour lutter contre la concurrence déloyale. Notre objectif, c'est l'enseignement réel de notre milieu. Comme on le dit aujourd'hui, le 19 juillet dernier, le ministre du Transport, lui aussi, a fait un communiqué de presse pour demander à toutes ces structures-là de se mettre en ordre. Donc nous croyons que c'est la fin, quelque part, de notre lutte dans la victoire. Mais ce que nous déclarons, c'est que depuis l'heure jusqu'à aujourd'hui, l'application de ce décret-là ne semble pas être mise au jour. C'est-à-dire que nous avons observé une lenteur, un lassissement. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, on a commencé à faire des rencontres avec les autorités de la place. En toute sincérité, il y a trois personnes qui ont toujours été convoquées dans les discussions au niveau de l'État. À savoir ACTC et mon frère Bakayoko, de mon frère Pasteur et moi. Et chaque fois, c'était la même chose. La dernière fois, on s'est retrouvés au ministère du Transport avec le directeur du cabinet, où on a créé notre ras-le-bol, accompagné du vice-président de Ciprocy, qui est Isaac Diomandé. Et ils nous ont dit que cela va être fait. Mais comme toute chose, comme je l'ai dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais est renversée par la bouche des méchants. Et le 19, le ministre a fait un communiqué pour aborder enfin ce sujet. C'est pour vous dire que nous sommes dans une lutte où Dieu lui-même connaît la réalité des gens. Comme c'est dit dans la Bible, acceptez l'injustice pour que moi, le Seigneur, je vous fasse justice. Et c'est sur cette base-là que nous sommes. Il est important pour rappeler à nos chères populations que ces véhicules, appelés VTC, sont un danger pour la population. Je m'exprime. Ces véhicules roulent avec des assurances pour mesdames et affaires. À travers l'accident, l'assurant touriste ne couvre seulement que la voiture et le visage n'est pas pris en compte. C'est-à-dire qu'en cas d'un accident, si le citoyen est blessé, il n'est pas pris en compte par l'assurance. Parce que l'assurance dont le véhicule l'apporte, c'est l'assurance pour mesdames et affaires. Pour eux, le désordre fait perdre à l'État près de 12 milliards de Français fois par an. Perte due au fait que le VTC roule comme des taxis-compteurs, mais ne paye pas les taxes et ne dispose pas de documents qu'exige l'exercice du transport par des taxis-compteurs. Ce désordre menace également de faire perdre du travail à de nombreux chauffeurs de taxis-compteurs. Les conférenciers se disent très offusqués car ils soupçonnent certaines autorités qui devraient faire appliquer le décret d'encourager cette concurrence déloyale. Les syndicats affirment ne pas être contre le progrès et des conditions plus confortables et plus sécurisées dans leur milieu, mais contre le désordre. La preuve, ils ont un programme de renouvellement des parcs auto des taxis-compteurs équipés de dispositifs de propreté et de sécurité. Ils disent que le programme prévoit 5000 taxis en cinq ans. Ils ont fait savoir que 1000 taxis sont déjà disponibles. Ils disent que le programme prévoit 1000 taxis en cinq ans. Merci. 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 Merci.